Bonjour et bienvenue sur Sensation Normandie à l'hôtel du département de Seine-Maritime pour la restitution du travail réalisé par différents établissements scolaires sénomarins du second degré et les jeunes du conseil départemental des collégiens 76 pour l'action académique concernant les conflits mondiaux et la construction européenne. Dans le cadre de la commémoration du centenaire de l'année 1914, les archives départementales de Seine-Maritime en partenariat avec la délégation académique à l'action culturelle et la direction de la citoyenneté du département ont donc proposé en cette année scolaire 2013-2014 à cette classe de troisième et de première de l'académie une action patrimoniale intitulée 1914-1944 d'une guerre à l'autre. Cette action s'est appuyée sur deux expositions élaborées par les archives départementales de Seine-Maritime, l'une portant sur le conflit 1914-1918 présentée au pôle des archives historiques du centre culturel Grammont de Rouen et l'autre sur la seconde guerre mondiale présentée au pôle des archives contemporaines à l'hôtel du département de Seine-Maritime. Ces expositions sont visibles jusqu'au 12 juillet. Cet événement s'est organisé en trois temps. Un premier temps de recherche et de travail par les classes sur un élément patrimonial de leur commune liées aux conflits mondiaux, monuments aux morts, plaques commémoratives, noms de rues, journaux ou encore photographies donnant lieu à une production écrite collective. Une journée aux archives départementales de Seine-Maritime au printemps 2014 pendant laquelle les classes ont visité les deux expositions et ont participé à des ateliers. Et aujourd'hui donc ce temps de restitution du travail réalisé au cours de l'année dans l'espace Baire et Gauvoie dans ce bel agora à l'hôtel du département de Seine-Maritime. Outre le conseil départemental des collégiens sont avec nous les collèges Camille Claudel, Jean Le Canuet et Fontenelle de Rouen, le collège Victor Hugo de Côte-Bec-en-Cours. Nous avons participé aussi à ces actions avec les lycées Gustave Flaubert de Rouen, du Cahy de Desvilles-les-Rouen, les Brouillères de Sotteville-les-Rouen. Ils ont donc tous réalisé différentes productions comme des ateliers radio que nous allons découvrir dans quelques instants. Sur notre plateau, Eric Defalco, conseiller général délégué à la citoyenneté, membre de la commission permanente, représentant aujourd'hui Nicolas Roulis, président du département de Seine-Maritime et Vincent Marotto, directeur des archives départementales. Messieurs, bonjour. Bonjour et bienvenue à tous. Au nom de Nicolas Roulis qui n'a pas pu être avec nous et que je représente ici, une action du département pour le devoir de mémoire, une action du département autour de cette date symbolique qui fédère en même temps le début de la guerre 14 et en même temps le débarquement, le 70e anniversaire du département et de la libération de la France. Donc une date particulièrement symbolique. Et le département qui a toujours des actions très fortes auprès des jeunes a voulu symboliser cette action par notre débat de ce soir, après notre journée aujourd'hui, plus le débat de ce soir, après le colloque qui a eu lieu aux archives départementales et un certain nombre de manifestations comme la résistance dans la vallée du Cahy, etc. Donc une année forte, une année symbolique. Et je remercie ici tous les jeunes qui sont présents, les quatre collèges, les trois lycées et le conseil des collégiens départementales. Donc bienvenue à tous. Comment se met en place une telle collaboration entre l'éducation nationale, le département de Seine-Maritime et les différents partenaires avec qui vous avez travaillé ? Je crois que la collaboration entre l'éducation nationale et le département est toujours forte, a toujours été très forte. Et je crois que là, l'inspecteur chargé d'histoire-géo et le département ont tout de suite eu des contacts et ont tout de suite construit très vite ce type de journée. Et alors justement à votre niveau, comment on fait pour sensibiliser des jeunes à ce genre d'événements et de passé historique ? Je crois que je crois que à mon niveau et au niveau des élus, j'ai remarqué que nous sommes de ma génération la première génération qui n'a connu aucune guerre française. La guerre d'Algérie était déjà passée, donc on était, on avait 10, 12 ans, donc la guerre d'Algérie, on n'en a pas entendu parler. On est la dernière génération à avoir recueilli les témoignages vivants de nos grands-parents sur la guerre 14-18. Et pour ceux qui étaient un peu curieux, on a aussi recueilli la mémoire des gens qui ont été touchés par la guerre 39-45, soit comme résistants, comme déportés, comme combattants. Et tout ça fait que la conjonction de cette mémoire entre les deux guerres et tout ça fait que quand on est un peu passionné d'histoire, on se dit mince, on est les derniers à recueillir des témoignages vivants. Il faut qu'on les transmette parce qu'il ne faut pas que ça recommence, c'est tout. Et donc ça ne recommencera pas que si tout le monde prend conscience du chemin qu'on a parcouru depuis la fin de la guerre 40, qui aurait pu imaginer à cette époque-là que l'Europe serait ce qu'elle est aujourd'hui et que toute guerre serait quasiment impossible entre les anciens belligérants. Comme vous dites si bien, effectivement, on n'a pas vécu, notre génération, aucun des conflits. Comment on fait justement pour humaniser ces conflits auprès de jeunes qui sont bien loin de se douter de ce qui s'est passé dans ces années troubles ? Alors déjà, rendre les témoignages directs qu'on a pu recueillir. Moi, mon grand-père a fait la guerre 14-18. Il était artilleur, il a fait le chemin des dames, il m'a raconté ce qui s'était passé. Quand on a une douzaine d'années ou 14 ans, c'est impressionnant. Quand il raconte les soldats français fusillés parce qu'ils refusaient de monter au front, quand il raconte tout ça, ça marque très fort. Et donc quand on a été marqué fortement par ces choses-là, on les transmet. On a la chance en plus, ou personnellement ou globalement, d'avoir un certain nombre de documents qui sont des supports. On a des documents filmés, on a des documents écrits. On a un certain nombre de témoignages directs, non seulement des récits, mais en plus des photos, etc. Donc ça aide, c'est un support fort. Et je crois que ce qui est le plus fort, c'est d'essayer de transmettre ce qu'on a recueilli directement auprès des acteurs. On verra justement avec les jeunes comment ils ont vécu tout à l'heure ce ressenti, comment ils ont vécu tout ce qu'ils ont vu. Monsieur Maroto, directeur des archives départementales, merci de votre présence également sur ce plateau. Comment les archives départementales font-elles pour rendre attractifs tous les documents que vous avez à votre disposition ? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est exactement que les archives départementales ? Oui, bonjour. Les archives départementales, c'est un peu la mémoire du département et des territoires. Et une mémoire, c'est important parce que c'est ce qui est fond de notre identité, un peu le sentiment d'appartenir à une même collectivité. C'est un élément de citoyenneté important et qu'il faut faire vivre, et faire vivre auprès de toutes les générations. Donc comment le rendre vivant ? C'est à travers des actions comme celles qu'on a essayé de mener à l'occasion de ces expositions d'une guerre à l'autre. C'est-à-dire de faire revivre pour les générations d'aujourd'hui les événements importants qui nous ont construits tels que nous sommes aujourd'hui. Parmi les actions qu'on a menées parallèlement à l'accueil proposé aux classes, il y a eu ce qu'on a appelé la grande collecte, c'est-à-dire l'appel aux témoignages des familles. On s'est aperçu que là, il y a eu une très forte mobilisation, il y a encore une présence de souvenirs de la guerre importante dans les familles, même si la génération, les générations qui ont connu les guerres, commencent à disparaître. Ce souvenir reste très présent, et c'est le moment encore de recueillir des témoignages, des photos, des objets, des souvenirs encore, notamment pour la Deuxième Guerre mondiale, où là, il y a encore des témoins. Alors justement, la question, puisque je l'ai entendue dans les classes, c'est pour ça que je vous la pose, comment on fait pour développer l'intérêt des élèves pour un passé régional et national, qui pour eux fait partie d'un autre monde ? Déjà nous, 14-18, ça nous paraît il y a des siècles, alors pour ces jeunes-là, j'imagine que c'est encore plus vrai. C'est précisément par le contact avec les documents originaux, les témoignages qu'on peut rendre présents et vivants des réalités qui paraissent lointaines, des photographies, quand on explore les photographies qu'on a recueillies, notamment dans les grandes collectes. La guerre, elle prend une réalité bien présente et terrible, mais la guerre, c'est ça. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, il faut essayer d'éviter à tout prix. Justement, est-ce que ça vous a permis aussi, du fait d'avoir fréquenté tous ces jeunes, de récolter, eux, des documents qu'ils vous ont mis à disposition, eux ou leurs familles, bien évidemment, sur le premier conflit mondial, justement ? Je pense que de leur côté, ils ont apporté des témoignages. Je sais que quand on a accueilli les familles pour les journées de collecte, on a eu des jeunes. Il n'y avait pas seulement des personnes âgées ou des adultes, mais il y avait des jeunes qui étaient présents et qui se sont impliqués dans cette opération. Et est-ce que, à votre avis, cette initiative permet aux élèves de mieux connaître déjà leur région et son histoire ? C'est en tout cas l'objectif. Ils nous le diront. Ils nous diront si l'objectif est réussi, mais je pense que ce type d'action, et ça n'est qu'une parmi d'autres, de celles qu'on peut proposer aux élèves, sont battus à familiariser les écoles avec leur histoire. Alors, une question que je vous pose à vous deux également, c'est est-ce que vous pensez que, justement, ça change par rapport aux jeunes ? Ça entraîne chez eux cette action, une manière différente de percevoir l'histoire et même la géographie de leur région ? Cette action patrimoniale ? Est-ce que vous pensez que, du coup, ils redécouvrent la Normandie ? Vraisemblablement, ils doivent y découvrir quelque chose, mais je pense qu'à partir du moment où on aura réussi à les rendre curieux là-dessus, après, ils iront chercher tout seuls. Le problème est d'éveiller la curiosité, de donner les premiers éléments de recherche, de curiosité, et après, c'est infini. Je découvre encore des choses, moi, sur la guerre 14-18, même sur la guerre 14-18 localement, des choses que j'ignorais complètement. Et donc, je pense que la principale chose à faire, c'est d'éveiller et d'entretenir la curiosité. Après, le reste, chacun en dispose. Alors, j'imagine, M. Maroto, que ça passe forcément maintenant dans l'interaction aux archives départementales, parce que tous les jeunes sont là, connectés maintenant sur tous les réseaux sociaux. Comment ça se passe chez vous ? Effectivement, les archives ne sont pas spontanément connues de tout le monde. Donc, un des outils privilégiés qu'on utilise, c'est évidemment le net, maintenant les réseaux sociaux. Donc, on essaye d'être sur tous ces terrains pour toucher les internautes et faire connaître nos ressources et donner envie de découvrir, éventuellement de venir, de venir découvrir les expositions, de venir éventuellement consulter, puisque tout n'est pas en ligne. Mais il faut donner cette envie, cette curiosité d'aller plus loin. Et justement, cette jeune population permet de booster cette information médiatique avec les nouvelles technologies. Oui, tout à fait. Donc, on compte sur eux pour élargir le réseau et accroître la connaissance qu'on peut avoir de nos ressources. Merci à vous, en tout cas. On va poser une question générale. Donc, les jeunes, il y a les micros. Vous n'hésitez pas à les utiliser. Ceux qui sont derrière, n'hésitent pas à s'approcher si vous avez des choses à dire, puisque avant d'écouter une synthèse radiophonique des productions des élèves, on va leur poser quelques questions. Il y en a que je connais déjà, que je salue. Les autres, bien évidemment, aussi, je les salue. Ce n'est pas parce que je ne les connais pas que je ne leur dis pas bonjour. Bonjour à tous. Les filles, le jeune homme qui est avec nous aussi, vous donnez votre prénom au passage, comme ça, ça va permettre de vous découvrir. Qu'est-ce que vous pensez, et ça, c'est valable pour tous ceux qui sont là autour du plateau, de ce projet patrimonial ? Alors là, l'idée, c'est qu'on parle dans le micro. C'est assez sympa. C'est ça, un peu, l'idée. Vous pouvez vous lever. On vous passe un micro. Si vous avez envie de répondre, ne soyez pas timide. L'idée, c'est de s'exprimer sur comment vous avez vécu, vous, ce projet-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du projet en lui-même ? Je pense que ça nous rapproche vachement de ce qui s'est passé pendant ces deux guerres. Et que ça peut aussi nous sensibiliser par rapport à ce qui s'est passé, même les personnes à l'arrière, que ce soit les soldats ou les femmes ou même la population. Est-ce que vous n'avez pas travaillé que sur les soldats ? Non. On a travaillé sur tout, enfin, les deux guerres en général. Est-ce que ça vous permet d'avoir une vision différente de l'histoire et de la géographie que celle que vous avez avec vos profs dans les classes ? Oui, je pense un peu, quand même. Parce qu'on ne s'attendait pas... Enfin, on ne savait pas tous que ce qui s'était passé, tout ça, enfin, qu'ils avaient vécu ça, que même derrière, ils étaient mobilisés pour les deux guerres. Et est-ce que, du coup, vous pensez, et c'est toi qui réponds, pour tous les autres, que ce travail t'a-t-il permis d'avoir une approche différente de ces périodes troubles de notre histoire ? Oui. Est-ce que... Allez, soyons sincères, on ne va pas faire la langue de bois. Il y a des gens qui s'en sachent très bien pour nous. Est-ce que tu aurais, de toi-même, été renseignée, par rapport au centenaire, justement, de l'année 2014 ? Est-ce que tu aurais été, sur Internet, s'il n'y avait pas eu cette action, de renseigner de ce qui se faisait dans la région ou pas ? Non, je ne pense pas, franchement. Mais comme ils en parlent beaucoup, on en aurait été informés. mais je ne pense pas que moi-même, j'aurais été informé de ça. Est-ce que vous aviez une idée, vous, de ce qui s'était passé dans la région, justement, pendant ces deux conflits mondiaux ? Non, je ne me serais pas doutée de ce qui aurait pu se passer ici. Je ne pensais pas autant. Puis grâce à ça, on a pu se renseigner et apprendre plus sur les guerres. Alors, il y a quelques jours, nous avons souhaité célébrer le 70e anniversaire du débarquement. Est-ce que l'action que vous avez menée dans l'année vous a permis de voir aussi cette célébration d'une manière différente ? Oui, ça a pu nous donner un autre point de vue que celui qu'on a pu apprendre. Ça a pu nous aider et, voilà, approfondir. OK. Donc là, nous sommes avec le collège Jean Le Canuet de Rouen. On a produit avec sensation, avec les collèges Fontenay, les Jean Le Canuet dans le cadre d'ateliers radio, une série d'émissions sur cette action patrimoniale intitulée 1914-1944, d'une guerre à l'autre. Les jeunes de Jean Le Canuet, qu'est-ce que vous avez fait, vous, exactement, sur cette action ? On est parti aux archives départementales. Puis grâce à ça, on a pu prendre des renseignements sur les soldats. Et on a écrit une pièce de théâtre à partir de ces renseignements. Alors, une pièce de théâtre que vous avez inventée ? Oui, écrite par nous-mêmes. Qu'est-ce que vous avez gardé de ce que vous avez trouvé dans vos recherches pour écrire votre pièce de théâtre ? On a gardé les prénoms et noms de famille. Après, on a inventé les dialogues. On a inventé, enfin, on a gardé comme elles sont morts, leur âge et tout ça. Est-ce que ça vous a rendu un peu plus humain, tous les gens qui ont vécu à cette époque-là, dont on ne voit que des noms sur des plaques aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez que vous les visualisez un peu mieux ? Vous imaginez qu'ils, comme vous, ils ont eu des envies, des désirs, des amours, des peines et tout ça ? Oui, je pense que, personnellement, j'ai pu prendre plus à cœur ce qu'ils ont vécu grâce à ces renseignements, que ce qu'on apprend en cours, par exemple, on peut prendre moins à cœur. OK. Justement, si on écoutait un petit peu de ce qu'on a produit dans le cadre de cette émission de radio, vous avez vos textes avec vous ? Vous pourriez nous en lire quelques passages ? Écoutez, on vous écoute. Allons-y, on y est. L'année 2014 commémore le centenaire de la Première Guerre mondiale et les 70 ans de la Libération. À cette occasion, une action intitulée 1444 d'une guerre à l'autre a été mise en place par les archives, la direction de la citoyenneté du département de Seine-Maritime et le rectorat de Rouen. Notre classe a participé à ce projet. L'action s'est déroulée en deux temps. Tout d'abord, un travail sur le monument aux morts au pôle des savoirs, dédié aux professeurs morts pendant le conflit. Chacun de nous a choisi un soldat. Nous sommes ensuite allés aux archives pour travailler sur les registres matricules de nos soldats. Le 15 mai, notre classe a ensuite visité les deux expositions présentées aux archives 1914, 1918 et 1944 et participé à deux ateliers. Dans le même temps, la FRAN, Fédération des radios associatives de Haute-Normandie, organisait les 19 et 20 mai un séminaire national de jeunes autour de l'Europe d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ces journées se sont déroulées à la maison de l'Université de Rouen. Cette rencontre citoyenne a permis la réalisation d'ateliers radio avec des élèves de lycées et de collèges de l'Académie. Il s'agissait d'expliquer notamment les origines historiques de l'Europe. Pour aborder l'histoire de la construction européenne mais aussi du devoir de mémoire, nous, les 3e dieux du collège Jean-Luc Annouet d'Haute-Normandie, avons rédigé un dialogue théâtral à partir de nos recherches. À travers nos soldats personnages, nous avons réagi face à la guerre et l'importance de préserver la paix. Impeccable. Donc, pendant que les autres camarades vont se présenter, ce qui me fait plaisir, c'est de voir que vous avez gardé des réflexes radiophoniques. La petite camarade lui fait, oh, vas-y, cool, on a le temps. C'est vrai que c'est agréable. Au moins, je vois que mon travail a servi à quelque chose. Donc, n'hésitez pas, installez-vous. D'ailleurs, je tenais à vous remercier les classes qui m'avaient acquis. Oui, il n'y a pas de souci. On peut prendre le micro là. Et ça a été fort agréable, cette expérience radiophonique. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, vous. Mais moi, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. C'était très sympa. Et je vous en remercie encore. Vous voyez, ça, c'est l'art de combler, de dire des choses qui n'ont aucun intérêt pendant que les gens s'installent. Mais il y a des moments, c'est comme ça, il faut y passer. Alors, les jeunes, on continue à vous écouter. Allez-y, les micros sont devant vous. Vous pouvez y aller. Et comptons le texte écrit à partir des dossiers matricules de certains soldats étudiés aux archives. Dans le rôle de Louis-Auguste, Élodie, d'Albert, du Hamel, Wassim, d'Achille, Chloé, de Louis, Marine, de Joseph, Paul, d'Eugène, Nathan, d'Adolphe, Mathéo, d'Albert, oulier, Thomas, de Jacques-François, Yasmine, et dans le rôle du narrateur, Paul. Je suis qui ? On est où, là ? Je ne suis certain de rien. Je ne comprends rien à ce qui m'arrive. Calme-toi, mon grand. Tu es un héros, mort pour la France, comme nous tous ici. Quoi ? Je suis mort ? Mais qui va m'aider ma marina génie ? Qui va s'occuper des vaches ? Et surtout, qui va labourer les terres ? C'est que le travail est dur à la ferme. Hum, c'est moins dur que ta femme. Ne manque pas de respalules de mon cœur. Calmez-vous, on est tous morts de toute façon. Ah bah ça, pour être crevé, on l'est, pour sûr. La mort, elle a de l'humour. Elle a tendu le dernier jour avant la relève pour me faucher. Le 25 septembre 1915. J'avais 36 ans. Presque toutes mes dents, mais plus mes bras. Ouais, et meurs pour quoi ? Pour qui ? Pour les richards ? Les gros ciblots qui engraissent sur nos dos alors que tous nos familles sont dans le pétrin ? Les poilus dans la terre, les femmes dans la misère, le beau programme de nos chefs militaires. J'en ai vu des camarades se faire menacer, le pistolet sur la tempe pour aller monter au fond se faire trouer la peau. J'ai vu mon beau-frère se faire fusiller devant mes yeux car il n'en pouvait plus. J'ai dû regarder sans rien faire son dernier supplice. Et j'ai dû l'écrire à Bertie, ma sœur. T'imagines ? Les coups de fusil résonnent encore à mes oreilles. Pour ces gros lards de colonel, on n'est que de la viande. Ouais, et les masques à gaz, les généraux en avaient bien avant nous. La viande, la boucherie, le sang, le sang, partout. Et la viande, quand c'est pas les boches, c'est le froid et la vermine. Un jour, je me suis réveillé en voyant mon camarade mort de froid à mes côtés. Raide qu'il était et tout bleu. Les rats avaient déjà attaqué les yeux. Moi, j'ai gardé mes yeux mais je suis quand même mort d'une pneumonie. Je vous le dis, la seule à avoir de l'humour dans ce monde de fou, c'est la grande faucheuse, la salgueuse. Attendez, je comprends votre douleur. Moi aussi, les miens sont morts, mais c'est pour l'honneur de la France. Quel honneur ? L'honneur de quelle patrie ? La patrie qui nous a envoyé à la mort ? La patrie qui nous a vu naître, la patrie à qui on doit tout. On ne lui doit rien. Elle nous a volontairement sacrifiés. Mais c'est la France que l'on a défendu. Nos amis, nos familles, nos voleurs. Du calme ! À quoi ça sert de se battre ? Restons unis dans la mort. La mort n'a pas enlevé ma colère. La mort ne me fait pas peur. Il commence à s'éloigner dans les directions opposées. Ils avaient de jolies fleurs rouges à la boutonnière, mes camarades. De jolies fleurs rouges. Rouges sans les papillons. Étranges papillons noirs. Les papillons longs sifflements. Les papillons au secours. Ils tombent à terre et restent prostrés. Le bruit des avions, je les entends encore. Ce sifflement qui nous serrait le cœur. On se tapissait comme on pouvait au fond de notre trou, dans la boue. Et quand on s'en relevait, il y en avait toujours un ou deux qui restaient au fond, la bouche ouverte, l'œil vide. Crevez quoi ! Comme des chiens, comme les rats que nous étions devenus. Oui, mais ce sifflement, c'est aussi celui de la victoire de nos valeureux aviateurs qui affrontent dans le ciel les nuées ennemies. Eux, au moins, c'était pas des lâches. Pas comme ces dégonflés qui ont torpillé le Galia. Sans nous laisser la moindre chance de nous défendre. On était 2350 gars et seulement 600 survivants. T'en as pas fait partie, mon pauvre vieux. Comme nous tous. Ils se regardèrent tous comme un peu gênés. Joseph regarde au loin. Venez les gars, j'en vois d'autres qui arrivent. Allons les accueillir dignement. Oui, et c'est pas fini. Ils s'éloignèrent tous dans la même direction. Voilà, terminé. Je crois qu'on peut les applaudir bien fort. Merci, merci. Non, ne partez pas. Est-ce que j'ai encore des questions à vous poser ? Donc restez à côté de moi. Bel hommage aux soldats qui sont tombés dans le conflit de 1914-1918. C'est une manière de leur rendre hommage assez particulière. En tout cas, je tenais à vous féliciter parce que l'atelier radio ça a quand même été dans l'urgence. On s'est vu très peu de temps et vous avez réalisé quand même un travail de qualité. Justement, qu'est-ce que vous retirez de cette expérience radiophonique ? C'était bien. Voilà, d'accord. Et pourquoi c'était bien ? On a pu passer à la radio une fois dans notre vie au moins. C'était cool. Et qu'est-ce que ça vous a appris ? Pas être humide. Est-ce que tu penses que ça a changé ta manière de communiquer avec les autres ? Non. Non, d'accord. Non, mais c'est pas contre vous, mais moi, je reste toujours la même. D'accord. Mais tu articules pas moins bien, mieux maintenant ? Ah oui, mieux. Oui, voilà. Et les autres, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Allez-y, les gars. Vous, qu'est-ce que... Soyez pas timides, les gars. La question, c'est qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience radiophonique ? C'est très bien. C'était très bien. OK, merci. Au moins, je me sens rassuré. C'est déjà ça de gagné. Merci à vous. Nous allons maintenant poser quelques questions au collège Camille Claudel de Rouen. Si vous voulez bien venir me rejoindre sur le plateau. Alors, donc, merci pour le technicien. Tous les micros maintenant sont mélangés. Donc, lui, il ne sait plus du tout où il en est. Ça va être pratique. Il va me haïr jusqu'à la fin de mes jours. Donc, allez-y, installez-vous. L'idée, c'est qu'on fasse comme à la répétition. Donc, il n'y a pas de souci. On y va. Alors, bonjour à vous tous. D'abord, bienvenue sur le plateau. Bonjour. OK. Après tout le travail de recherche et les visites des expositions, sur quoi avez-vous décidé de travailler, vous, et de quelle manière cette année ? Moi, personnellement, c'est sur la Seconde Guerre mondiale et les docteurs de la résistance. D'accord. Ton prénom, c'est personnellement, alors ? Juliane. D'accord. OK. Et tu as fait quoi, donc ? En fait, on a fait une biographie sur des personnalités. D'accord. Les autres ? Parce que tu as le micro, tu peux t'en servir. Vas-y. Oui, vas-y, toi. Moi, j'ai travaillé sur Clemenceau. Sa vie, avant d'être, comment dire, avant d'être important dans la Première Guerre mondiale, puis, ça m'a plu. C'était, ça a appris des choses sur l'histoire qu'on ne connaissait pas avant. D'accord. Ta camarade ? Oui. Moi, j'ai travaillé sur la rue Albert Camus et la rue Jean Texier. Alors, parle bien dans le micro, pour qu'on puisse t'entendre. Vas-y, recommence. Moi, j'ai travaillé sur la rue Albert Camus et la rue Jean Texier. On a fait des biographies, on a étudié des photos qui venaient de le CPAD. D'accord. Moi, j'ai travaillé sur Rouget de Lisle. Ce qui est le plus important, c'est que il a été, par hasard, c'est la translation des cendres de Rouget de Lisle. Ils ont été transférés à l'Arc de Triomphe et aux Invalides le 14 juillet 1915. Et c'est lui qui l'a créé la Marseillaise et c'est le plus important. D'accord. Alors, je pense qu'on parle de Rouget de Lisle. Oui, voilà. D'accord, OK. Mademoiselle ? Donc, Elodie et moi, on travaille sur le même thème. On travaille sur les bombardements de Rouen, plus précisément le 19 avril 1944, la cathédrale de Rouen. D'accord. Et comme les autres, on a fait une biographie, on a étudié des photos et puis, voilà. OK. Et toi, jeune homme ? Je voulais dire aussi qu'on a travaillé aussi, on a fait une sortie à l'ECPAD et on a tous choisi une photo sur un site qu'ils avaient pour rechercher des personnes, tout ça. Et moi, j'ai fait sur les souverains de la Belgique à Bruges en octobre 1918 et on voit sur l'image les blessés qui ont été à la guerre, tout ça. D'accord. Comment on vous a parlé de ce projet-là dans la classe ? Qui vous en a parlé ? C'est notre prof principale, Madame Tassery, prof d'histoire-géo qui nous a parlé de ça et ça nous a inspiré et on a commencé à travailler dessus et tout le monde, ça nous a tous plu et comme ça, ça nous a un peu rapproché de la guerre, des choses qui s'est passées et le ressentiment des autres. D'accord. Est-ce que vous avez appris des choses justement sur ces conflits ? Est-ce que vous imaginez ça comme ça ? Est-ce que vous aviez déjà, vous, vos propres références, vous aviez déjà fait des recherches à titre personnel ou pas du tout ? Non, enfin, on a appris beaucoup d'autres choses qu'on ne connaissait pas et je ne m'étais personnellement jamais intéressée aux médecins qui avaient la résistance. Il aurait fallu que les anges de la télé-réalité parlent de la guerre 14-18 pour que tu puisses t'intéresser peut-être. Non ? C'est ça l'idée ? Alors, ce qui serait sympa, c'est que vous nous en lisiez un petit morceau de vos différentes productions. D'accord ? Ceux qui ont écrit quelque chose, les filles, là, je vois que tu as ton papier et que c'est préparé. On vous écoute toutes les deux. Donc, c'est Elodie et... Et Cécile. Allez, Elodie et Cécile, c'est parti, quand vous voulez. Alors, parlez-vous dans le micro. qu'avant la Seine-Maritime, on l'appelait la Seine-Inférieure. La date de la libération de Rouen est le 28 août 1944. Donc, ce sont les alliés qui ont bombardé Rouen. Mais en fait, ils ne voulaient pas vraiment les bombarder Rouen parce qu'avec le débarquement, il y a eu les Allemands qui sont venus. Et en fait, les alliés, ils ont voulu bombarder les Allemands parce que c'était leurs ennemis. D'accord, OK. Les autres, là, vous avez des productions en main. On vous écoute. Allez, dis-nous un petit passage de ce que tu as écrit. Sur ma photo, on voit le général Foch et Clémenceau qui, avec les soldats, qui marchaient vers la guerre pour la continuer. Et ce qui m'a plu, c'est le respect pour ces deux personnages importants. Et j'ai adoré travailler sur ce sujet. OK, tant mieux. C'est le principal. Les filles, vous, vous avez parlé, enfin, toi notamment, des médecins, c'est ça ? Alors, vas-y, qu'est-ce que tu nous as développé sur les médecins pendant la Première Guerre mondiale ? J'ai... Enfin... J'ai fait une biographie sur le docteur Maurice Galouen qui est né en 1879 et il est décédé en 1945. Enfin, il était dans les camps de concentration et il lui avait donné un surnom, le papa Maurice. D'accord. Pourquoi ? Tu sais, non ? Parce que... Enfin, il l'aimait bien et puis... Et qu'il s'appelait Maurice. Voilà. OK. Ça marche, mademoiselle ? Bon, elle ne râle pas. Vas-y, parle-nous de ce que tu as écrit. Albert Camus, il est né le 7 novembre 1913 et mort le 4 janvier 1960. Donc, il était journaliste écrivain à la Résistance. Il a été primé meilleur écrivain. Et... Et quoi d'autre encore ? Albert Camus nous a laissé des pièces de théâtre et des romans qu'il avait lui-même écrits. Maintenant, la plupart des lycées étudient de nombreuses... Et de nombreuses écoles portent son nom ainsi que des rues. Ainsi que quoi ? Que des rues. Il y a d'autres bâtiments qui portent son nom également. Alors, toi, Roger Delisle ? Moi, j'ai travaillé sur Claude-Joseph, Roger Delisle. Veux-tu qu'on se mette tous au garde-à-vous pendant que tu nous la chantes la Marseillaise ? Non ? Non ? Ça ne va pas être le cas ? Allez, on t'écoute. Il est né en 1760. Mais on n'a pas la date vraiment de décès. C'est à peu près la date de 1836. Et c'est le poète qui a créé la Marseillaise. Et l'hymne national, ça a touché le cœur de tous les Français. Et depuis de nos jours, ça y est encore. C'est très fort. Et où est-ce qu'on l'entend en ce moment beaucoup, la Marseillaise ? À la FIFA, donc au Brésil. Oui, pourquoi ? Pour honorer la France pour les matchs. Un petit pronostic ? Vous pensez qu'on va aller jusqu'au bout ? On va être finaliste ? On va gagner ? Non ? Oui ? Oui ? Moi, je pense pas la finale. Mais je pense qu'on va arriver aux portes de la finale. On va peut-être y arriver. Écoute, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Je crois qu'on peut les applaudir bien fort aussi pour leur production. Allez, retrouvons maintenant nos amis du Collège Montenel. Allez-y, venez vous installer à côté de moi. N'ayez pas peur, on se connaît en plus. Vous êtes en pays de connaissances. Voilà. Allez-y, tassez-vous un peu. Les gars, vous pouvez proposer vos genoux aux filles si vraiment il n'y a plus de place. Mais enfin, je ne suis pas certain qu'elles soient tout à fait d'accord. Oui, quand on est poli, les gars, et quand on est... Voilà, regarde, la galanterie, tu ne connais pas ? Non, tu ne connais pas. Voilà, si tu connais, c'est bien. OK, impeccable. Voilà. Alors, bonjour, tout d'abord. Bonjour. Prenez les micros, je pense que ça va être plus facile. Donc, vous, même question, qu'est-ce que vous avez fait dans le cadre de cette action patrimoniale ? Alors, dans le cadre de cette action, vous avez découvert plus en profondeur l'histoire de notre France, en fait, l'histoire de France sur la Première Guerre mondiale et la Seconde. Oui. Et... Et notamment ce qui s'est passé aussi en Normandie. Exactement. Parce qu'on parle souvent de la Seconde Guerre mondiale en Normandie avec le débarquement, mais il s'est passé aussi des choses importantes pour la Première. D'accord ? Vous avez travaillé sur quoi précisément ? Qu'est-ce que vous avez produit, vous ? Soit... Il n'y a plus de micro ? Soit... Vas-y. Soit sur des histoires familiales basées sur des documentations précises, soit des faits d'imagination ou soit des témoignages ou des interviews. D'accord. Mademoiselle ? Sur quoi tu as travaillé, toi, par exemple ? Sur une histoire familiale. D'accord. Sur un membre de ma famille. Ok. Mais tu es partie de l'histoire de ta famille pour inventer quelque chose ou tu as raconté l'histoire de ta famille ? Non. Non, j'ai vraiment raconté ce qu'il avait vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Et toi ? Moi, j'ai... Alors, il n'y a plus de micro non plus. Si, vas-y, mets-le bien. Moi, j'ai travaillé sur le cimetière de Grand-Queville à Rouen. D'accord. Donc, on s'est renseigné sur le nombre de tombes. Quelle nationalité étaient les soldats enterrés ici ? Et les deux garçons qui trappingent là derrière pour avoir le micro ? Merci. Vas-y, vas-y. Moi, j'ai travaillé sur un témoignage qu'on a fait au foyer Saint-Joseph à cause de notre collège. Avec des personnes qui... Qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, voire la Première. Ah oui, effectivement. Là, ils sont vraiment très âgés, alors. Et toi ? Moi, j'ai parlé de mon arrière-grand-père dont j'ai beaucoup de documents chez moi. Et justement, on a son journal de marche pendant l'année 1914. Et j'ai parlé de son journal de marche et j'ai un peu raconté une partie. Ton arrière-grand-père, c'était un soldat français ? Oui. D'accord. Écoutez, on a réalisé ensemble une émission de radio aussi. Est-ce que vous avez des éléments pour nous en présenter un petit morceau, là ? Ok. Non ? Oui, oui. Allez, vas-y, on t'écoute. Oui, je voulais dire aussi qu'on a rassemblé tout ce qu'on a fait dans un journal de classe. Oui. Et puis... Et il est où, ce journal de classe ? Ben, chez nous, dans la classe. D'accord. Ça paraît assez logique. La question idiote, la réponse idiote. Voilà, oui, bing. Allez, ça, c'est fait. Alors, vous avez amené des productions de ce que vous avez réalisé ? On vous écoute ? Ben, moi, c'est sur mon grand-père qui a combattu pendant le débarquement et la libération de l'Italie. D'accord. Il a été aviateur et il a participé en 1944. Ben, voilà. Il a été soldat pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tu as quelque chose à nous lire par rapport à ça ? C'est assez long, donc je peux faire un résumé. Ben, vas-y, fais-nous un résumé. On t'écoute. Ben, il a été soldat, donc il a participé pas que à la Deuxième Guerre mondiale, mais il a fait beaucoup de guerres comme la guerre d'Algérie. Il a été prisonnier en Espagne et finalement, je pense que ça... Ben, voilà. Il a vraiment participé à pas mal de guerres puisqu'il est aviateur. Tu l'as connu ? Oui. Et vous en avez parlé souvent de ces choses-là ? Non, parce que, disons qu'il a été assez traumatisé, en fait. D'accord. Les autres, vas-y, je pense que tu as quelque chose à nous lire. Tu as la feuille à la main, tu es prêt ? Vas-y, nous t'écoutons. Tu veux mes lunettes, non ? Allez, vas-y. Vas-y, quand tu veux. Journal de marche. Alors, mon arrière-grand-père a été mobilisé le 4 août 1914 au Havre. Il était au 329e régiment d'infanterie. Mon arrière-grand-père, Jacques Ferrenbach, a 25 ans en 1914. Il habite à Paris. Je vais vous raconter une des batailles qu'il a faite. D'accord. C'est une bataille qu'aujourd'hui, en histoire, on ne voit plus trop. Moi, nous, en histoire, on ne l'a pas vue. C'est la bataille de Charleroi, du 22 au 25 août. Et il dira que... Il dira... Je récite. Nos superbes troupes sont décimées. Elles montent à l'assaut, chargent comme à l'exercice, drapeaux déployés, emmenés par leurs jeunes sous-lieutenants frais, moulus de Saint-Cyr. Cazoir, les gants blancs, mais partis de trop loin, debout, les mitrailleuses fauchèrent nos vagues de pantalons rouges. Nous ne savions pas faire la guerre. Nous avons été contraints de battre en retraite. Et justement, cette bataille était un grand massacre de la Première Guerre mondiale. Et ton arrière-grand-père, il a survécu ? Oui. Et justement, tous ces papiers, on a son journal de marche et un récit de sa guerre qu'il a écrit. Et ils sont chez nous. D'accord. Impeccable. Vous avez beaucoup de témoignages de famille comme ça ? Tous, les uns les autres ? Oui. Moi, dans mon cas, oui. Alors, vas-y, raconte-nous, toi, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, je suis à moitié chinoise et à moitié française. Donc, ma mère m'a raconté un peu tout ce qui s'est passé à l'époque de mes ancêtres au niveau de la guerre entre le Japon et la Chine. D'accord. Et tu as écrit un petit texte, je crois, là-dessus. Oui. Tu peux nous en lire un extrait, s'il te plaît ? Pendant que les autres démontent le décor. Laissez, on va en avoir encore un peu besoin si ça ne vous dérange pas. Vas-y, nous t'écoutons. Tao et Sakura. Nous avons choisi la Chine et le Japon car ça fait partie d'une passion et d'une culture familiale. Cette histoire d'amour est inspirée du passé de ma mère et de mon imagination. Dans une Chine de 1940, Tao et Sakura tombèrent amoureux sans prendre compte du conflit entre leurs deux pays. Mais l'amour est plus fort que tout. Donc, à leur mort, leur fille, Ono, ne peut s'empêcher de publier ce récit que sa mère lui a raconté dans son enfance. D'accord. Impeccable. Et ça, on parle dans ta famille encore aujourd'hui ? Plus trop maintenant. Non. Comment tu as su ça, toi, par exemple ? Ma mère m'en parlait beaucoup quand j'étais petite. Tous ces souvenirs que ma grand-mère lui en avait parlé. D'accord. Nous avons réalisé une émission de radio qui a été diffusée d'ailleurs sur Radio Sensation. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette expérience radiophonique ? La question, c'est quoi ? Je recommence. Qu'est-ce que tu as pensé de l'expérience radiophonique que nous avons eue ensemble ? C'était assez nouveau pour pratiquement tout le monde et ça change un peu de travailler sur des cahiers, écrire des cours sur la Deuxième Guerre mondiale. Là, on pouvait vraiment savoir ce qui s'était passé. Ce que tu veux dire, en fin de compte, c'est que pour une fois, c'était intéressant. Oui. D'accord. OK. Les autres, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, je pense que c'était une grosse occasion pour nous. On a pu vraiment se pencher sur certains thèmes. Moi, sur ma famille, et même si je connaissais pas mal de choses, ça m'a permis de revoir et justement de regarder en profondeur. Et donc, je pense que c'était une très bonne occasion pour qu'on puisse s'intéresser à ces deux périodes. Écoute, on te remercie. Si vous ne le saviez pas, mais je pense que si, vous pouvez retrouver toutes les productions qui ont été réalisées dans ce petit livret qui s'appelle D'une guerre à l'autre, deux expositions commémoratives aux archives départementales jusqu'au 12 juillet 2014. Et on vous remercie d'être passés sur notre plateau. Au revoir. Et on peut les applaudir également bien fort. Avant que de retrouver une autre belle région de la Normandie, le Pays de Côte. Alors, je n'ai pas l'accent, désolé. Arrêtons-nous au collège Victor Hugo de Côte-Bec-en-Côte avec Simon et Lucie qui vont venir nous rejoindre sur le plateau. Et nous en profitons pour recevoir M. Jean Hubac qui est inspecteur des pédagogiques régionales en histoire, géographie, éducation civique, plus familièrement appelé IPR. Bonjour, monsieur. Alors, vous n'avez plus de micro, vous. C'est dommage. Donc, on va essayer de vous en donner un. Voilà, c'est gentil. Merci, Simon. Voilà. Alors, on va recommencer. C'est l'avantage de radio. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, quels sont, selon vous, les intérêts pédagogiques d'une telle action ? Alors, le premier intérêt, c'est que, bon, vous avez dit tout à l'heure que c'était intéressant, enfin, par rapport à des cours classiques. C'est ça, si j'ai bien compris. Bon, j'espère que les cours sont aussi intéressants avec une autre source d'intérêt. Mais l'intérêt principal de ce type d'action, c'est qu'effectivement, on sort un petit peu du cadre classique de l'enseignement. Le deuxième intérêt, c'est la mise en miroir. Et je crois que là, pour le coup, les archives départementales, ils sont pour beaucoup de la période 14 à 45 et la mise en miroir des deux guerres mondiales. Et puis après, c'est comme tout type de projet. On voit bien que ça rentre en résonance avec ce que les élèves peuvent vivre dans leur famille. Et ça rajoute un supplément, évidemment, on va dire, pour les élèves concernés et puis pour les classes, en général, qui comprennent ce type d'élèves. Alors, justement, vous nous l'avez évoqué à l'instant. Quelles sont pour vous les différences vraiment notables que l'on peut, qui entraînent cette manière chez les élèves pour percevoir ce genre d'action, l'histoire de leur région au niveau du passé, notamment des deux conflits mondiaux ? Des différences par rapport... À un enseignement plus traditionnel, plus classique, que je ne dénigre absolument pas. L'enseignement dit plus traditionnel, plus classique, il correspond à des programmes nationaux qui s'intéressent guère à l'histoire locale. Donc, forcément, les élèves ont du mal à se sentir concernés. Quand on trouve des documents d'archives locales ou d'archives familiales, là, évidemment, ça prend une autre dimension. Une dimension plus personnelle, alors qui n'est pas la seule dimension, d'ailleurs, mais on peut faire de l'histoire à partir de ces sources-là. D'accord. Et comment, justement, aujourd'hui, on met en place une collaboration avec plusieurs institutions, l'éducation nationale, le département, les archives départementales, comment on met tout ça en place ? Alors, une collaboration sur la période 39-45, ça devient délicat. Après, c'est beaucoup de... Alors, il y a des liens interpersonnels, évidemment, et puis après, des liens d'institution. Je suis chargé, au niveau du directeurat, des questions de mémoire et de citoyenneté. Donc, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses que je récupère par ce biais-là et qui sont construites. Ça tient essentiellement ensuite à des réseaux de diffusion et après, à ce que les enseignants veulent bien faire avec les élèves. D'accord. Écoutez, on vous remercie et on vous remercie d'avoir mis un tel bazar dans mon conducteur. Je ne sais plus d'où j'en suis. Non, soyons sérieux. Revenons au collège Victor Hugo de Côte-Bec-en-Côte. Bonjour, Simon. Bonjour, Lucie. Comment ça va depuis tout à l'heure ? Ça va bien ? Alors, donc, comment s'est déroulé, vous, votre projet et quelle production avez-vous réalisé ? Donc, nous, on a tous les jeudis midi, on a été convoqués dans le CDI. Bon, pas trop convoqués, mais voilà, comme on y a été. Et on a écrit des lettres qui étaient faites par rapport à des événements réels, mais qui ont été écrits par nous. Et avec comme personnage principal, mon arrière-arrière, je ne sais pas combien, grand-père, qui a fait la Première Guerre mondiale. Donc, il a été dans le 156e régiment du Corfranc. Donc, il était le chef d'un groupe commando et puis il allait la nuit dans les tranchées adverses et il combattait en faisant du corps à corps. Donc, on a vraiment, dans ses lettres, on a essayé d'écrire son parcours où il a été... Et on a vraiment dit tout ça. Il a survécu, ton... Oui, il a survécu. Il a même fait la Deuxième Guerre mondiale. Mais après, il est mort chez moi. D'accord. Et toi aussi, des archives personnelles ? Il a laissé des écrits ? Déjà, mon père, il est collectionneur. Donc, du coup, il avait déjà beaucoup de choses chez moi. Mais oui, on a eu son livret. On a les médailles qu'il a gagnées. Enfin, on a plein de choses qu'on a exposées pour ce soir au collège. Il y a eu une exposition sur la Première Guerre mondiale, ce qu'on a fait. Et puis, on a mis tous les documents qu'on avait. D'accord. Donc, j'imagine, comme papa et collectionneur, vous en parlez souvent en famille ? Oui. Enfin, on parle souvent de la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Moins de la Première ? Oui, mais il connaît quand même plus de choses de la Deuxième. OK. Simon, toi ? On a vraiment fait un rapport grâce à la vie de son arrière-arrière-grand-père où, avec toutes les connaissances qu'on a pu acquérir sur sa vie, on a retracé son parcours à travers des lettres qu'on a écrites nous-mêmes. OK. Est-ce que vous pourriez nous en lire un exemple, un extrait, justement, de cette lettre, de ces lettres ? Oui. Donc, on a écrit une lettre vu qu'on est quand même du Pays de Co, on a fait une lettre en Cochois. Bon, alors, je n'ai pas non plus trop l'accent. Donc, cette lettre, c'était à Rouen le 5 mai 1915. Donc, « Chers parents, s'aimez vos petits baisos. Je suis arrivée hier à la caserne Pellissier de Rouen. Ici, on apprend comment tenir et utiliser les armes. C'est dû qu'elles sont très lourdes, difficiles à manier et qu'ils font un bruit à rendre sur une vague. Je suis affectée au 156e régiment d'infanterie. J'ai retrouvé des gars de chez nous et surtout notre petit Jules. Je pense qu'on partira bientôt pour le front. Ne vous en faites pas, je vous donnerai des nouvelles très vite. Bonjour à vous et à tantôt, Joseph. Alors, je te rassure, t'es bien de Côte-Bec en Co, il n'y a pas de souci. Simon, nous t'écoutons. Donc, là, on a fait une autre lettre sans l'accent cauchois parce qu'on ne pouvait pas faire que de l'accent. Et, donc, c'est une lettre qui a été rédigée le 29 novembre 1915. Donc, « Chère Yvonne, sache que je vais bien. J'espère que ces quelques lignes te parviendront. N'ayant pas eu de repos véritable depuis plusieurs jours, j'essaie de t'écrire entre deux averses. Les marmites que nous envoient les boches ne sont pas nos seuls ennemis. En effet, depuis maintenant plusieurs semaines, le ciel nous arrose. Les tranchées sont gorgées d'eau, nos godillots ne nous protègent pas de la pluie. Chaque pas est une épreuve tant cette terre retient nos jambes. Et le pactage que nous portons sur le dos n'arrange rien. Traverser les boyaux est un calvaire. Quand nous atteignons enfin les tranchées de seconde ligne, nous essayons de reprendre des forces en mangeant nos rations. Mais je dois avouer que les plats de ma mère me manquent. Et comme si ça ne suffisait pas, d'autres ennemis, aussi sournois que les boches, attendent notre retour avec impatience. Il s'agit des rats. Il y en a partout. Nous les sentons grimper sur nous pendant notre sommeil afin de nous croquer. L'armée a décidé de nous encourager à les éliminer en nous offrant un saut par rat tué. Mais ils sont si nombreux que je ne suis pas sûre qu'on en vienne à vous. Comme pour les boches. Je pense à toi, Joseph. Merci. Je crois qu'on peut les applaudir bien fort aussi pour leur production. Alors, te sauve pas Simon, on n'a pas fini. Est-ce que ça vous a permis de voir, d'humaniser ces soldats ? Est-ce que maintenant vous comprenez la question que je posais à notre groupe que c'était des humains comme vous et nous ? Oui, aussi. Nous, on a fait beaucoup de sorties. On a été aux archives. On a vraiment regardé les papiers d'époque. On a été aussi faire un séjour de deux jours à Verdun. Du coup, on a pu voir la ville de Fleury qui a été complètement détruite. On a vraiment vu les champs de bataille. On a été voir l'ossuaire. On a pu voir vraiment de nos yeux les os dans les petites fenêtres. Du coup, c'est vraiment en voyant tout ça qu'on s'est rendu compte vraiment de ce qu'il y a eu, ce qu'on ne se rendait pas compte avant. Et toi, Simon ? En fait, ce voyage à Verdun a vraiment concrétisé tout ce qu'on avait pu voir depuis le début de l'année. Et surtout, quand on est... Enfin, au retour, on a passé par la ville de Meaux où il y a un musée de la Grande Guerre. Et on a pu voir des reconstitutions de tranchées, des vrais taxis qui ont servi à faire la Marne. On a vu aussi plein de... d'armements, enfin, plein de reconstitutions. À la fin, on a terminé par aller voir la flamme du soldat inconnu et on a été à la cérémonie. Et voilà. Et qu'est-ce qui ressort de toute cette expérience là maintenant, en fin d'année ? On a vraiment appris plein de choses en allant partout un petit peu. et à force d'aller partout, on a appris tout ce qu'il fallait vraiment de plus important de ce qu'on ne se rendait pas compte. Alors, on va faire très attention à ce qu'on va dire maintenant, ce qu'il y a M. Bach à côté qui nous écoute. Mais est-ce que ça vous a intéressé plus que les cours que vous avez traditionnellement ou pas ? Ah oui ? Bah oui, parce que les cours qu'on a sur la Grande Guerre, on n'a pas beaucoup d'heures consacrées à ces grands événements. Et le fait de se réunir tous les jeudis midi, on a pu apprendre beaucoup plus de choses que les cours normaux. La boujou au pays de Côte, comme on m'a dit. Et puis merci d'être passé sur notre plateau. On va recevoir maintenant, merci à vous, les professeurs qui ont encadré les élèves pendant cette action parce que sans eux et sans les élèves, il n'y aurait pas eu d'action possible. Donc Marion Laude qui est professeure d'histoire-géographie au collège Jean-Lecanuet mais également déléguée académique adjointe à l'action culturelle Thierry Laméraud, professeure d'histoire-géographie au collège Fontenelle. Elisabeth Payen qui est professeure documentaliste et Mme Tassery Virginie, professeure d'histoire-géo au collège Camille Claudel. Ces trois collèges se situent à Rouen, bien évidemment. M. Baptiste Amiguel et Mme Soudé-Messager Patricia, professeure également d'histoire-géographie au collège Victor Hugo de Côte-Bec-en-Caux. Allez-y, installez-vous. Voilà. On aurait dû mettre des chaises supplémentaires, c'est sûr. Bonjour à tous. Alors comment est-ce que vous avez vécu cette expérience, vous, dans vos classes, avec vos élèves ? Bonjour. Alors en ce qui nous concerne, évidemment, ce travail qui se fait en dehors des cours est un travail de complément. Alors j'ai proposé aux élèves de la classe dont je suis professeur principal, donc avec laquelle on a des relations un peu plus particulières, de se lancer dans ce projet de concevoir un journal à partir de thèmes que choisissent les élèves afin de faire une production qui sert à la fois à apprendre comment on fait un journal finalement et puis aussi faire des recherches en matière d'histoire. Faire une petite, on pourrait dire que c'est une petite expérience d'un travail d'historien. Alors les élèves vous ont expliqué qu'ils ont travaillé à partir d'archives familiales, d'enquêtes orales, ce qui paraît essentiel quand on fait de l'histoire, c'est-à-dire aller enquêter auprès des témoins et puis le travail aux archives départementales qui nous a fort gentiment accueillis au cours d'une séance de travail qui a été assez productive. Marion, à toi. Bonjour. Alors comme l'ont dit mes élèves tout à l'heure, effectivement, on est parti du monument aux morts du pôle régional des savoirs qui est un monument aux morts un peu particulier puisqu'il est dédié aux éducateurs, c'est-à-dire aux professeurs. Et puis après, l'idée, c'était à la fois de faire des recherches sur l'histoire locale en profitant de ce que proposaient les archives départementales, mais également de sortir un peu pour le coup du cadre d'histoire, du cadre du cours d'histoire et en collaboration avec ma collègue de français qui, elle, avait travaillé avec une compagnie théâtre. L'idée, c'était de faire réagir les élèves face à la guerre en partant du soldat qu'ils avaient adopté. D'où le petit dialogue qu'ils ont lu tout à l'heure. Voilà. Et ça a très, très bien fonctionné. Bonjour. Donc moi, je vais laisser d'abord la parole à mon collègue Miguel puisque c'est vraiment lui qui est l'initiateur du projet. Donc nous, à Côte-Bec-en-Caux, je vais présenter puis il va prendre la suite. On a créé un club avec des élèves volontaires. Donc tous les jeudis midi, comme l'a dit Lucie tout à l'heure, on retrouvait nos élèves pendant un petit trois quarts d'heure parce qu'il fallait qu'ils aillent se restaurer entre les cours. Et c'est vrai qu'on a travaillé, on est parti vraiment du local. c'est-à-dire qu'on a vraiment commencé le travail au niveau de la cérémonie du 11 novembre. On est allé photographier les différents monuments aux morts et ensuite les élèves ont dû retrouver, par rapport au registre matricule, pourquoi et comment ils étaient morts. Et donc c'est vrai qu'en travaillant à partir du local, c'est plus concret pour eux. Et je pense qu'ils s'intéressent davantage à notre histoire puisque c'est vrai que nous, en tant que prof d'histoire géo, on a vraiment un devoir de mémoire qui est très important aujourd'hui. Donc là, je vais laisser maintenant la parole à mon collègue. Oui, donc nous, on a eu la chance d'avoir une élève qui avait un arrière-arrière-grand-père qui avait participé au conflit, qui avait combattu dans des grands lieux de la Première Guerre mondiale. Il avait combattu à Verdun, au Chemin des Dames. Il avait été blessé. Il avait un parcours un peu particulier puisqu'il était membre d'un corps franc. Donc c'est un groupe un peu d'élite parce que ce n'est pas un poilu non plus, x ou y, donc un parcours un peu atypique. Et il a été récompensé de très nombreuses médailles, la Croix de Guerre, la Légion d'honneur, enfin bref, vraiment un parcours incroyable. Et donc c'est vrai qu'il était intéressant de partir d'un personnage, des sources que l'on avait sur les lieux où il avait combattu. Et donc on a daté des lettres. Il va évidemment imaginer, mais les blessures, les batailles, tout ça était réel. Donc on a fait un mélange de réel et de fiction afin de donner un peu plus de sens et de donner cher finalement à l'histoire de cette Première Guerre. Bonjour à tous. Donc nous, au niveau du collège Camille-Claudel, on a choisi quelque chose de différent. en ce sens qu'on a zoomé cette année sur une classe de sixième avec Elisabeth Payen, donc professeure documentaliste, parce qu'en accord avec Mme Lefrançois, principale du collège Camille-Claudel, nous nous sommes rendus compte tout simplement que les élèves de sixième entraient de plein pied dans le centenaire de la Grande Guerre et que ce centenaire de la Grande Guerre allait les accompagner tout le long de leur classe de collège pendant quatre ans, donc jusqu'en troisième. On souhaitait aussi faire un zoom sur effectivement le concours de la résistance et de la déportation pour une classe de sixième dans le cadre des commémorations du 70e anniversaire. Il fallait donc trouver un projet commun donc à ces deux grands événements. Donc on a choisi de travailler sur les rues de mémoire 1914-1944 en listant toutes les rues de Rouen qui ont donc un lien commémoratif historique avec soit la Première Guerre mondiale, soit la Seconde Guerre mondiale. Les enfants ont travaillé de manière individuelle dans le cadre du socle commun de compétences sur apprendre à étudier un texte, une chronologie, mais aussi et surtout on y tenait apprendre à faire un travail de déchiffrage photographique en partenariat avec le CPAD qui nous suit donc depuis deux ans. Donc nous avons passé une journée complète donc à le CPAD. Ils ont après manipulé le logiciel de recherche de le CPAD, découvert ce qu'est une restauration en même temps photographique et cinématographique. Et puis nous avons ramené tout ça donc au collège. Ils sont devenus acquéreurs aussi d'une photographie dans le cadre de ce projet et nous avons mené tout en lien tout au long de l'année et certains d'entre eux ont participé donc au concours aussi de la résistance et de la déportation et un de nos élèves donc Raphaël Hardy a été primé cette année. Donc ça a été un projet très intéressant pour les élèves en accord avec les familles. L'idée vraiment c'est de que l'initiation vraiment aussi à la grande guerre débute dès la classe de 6e. Ça a été donc un choix qu'on maintiendra qu'on a décidé de renforcer l'an prochain. Merci à vous. En complément à vos cours qu'est-ce que vous pensez de cette action et quels sont à votre avis les intérêts pédagogiques complémentaires que ça apporte ? Celui-ci ne fonctionne plus. Si c'est bon. Évidemment les intérêts sont multiples. Pour prendre l'expérience menée par les élèves du collège Fontenelle d'abord ils ont fait un travail comme je disais tout à l'heure de recherche puis de rédaction d'un article avec les règles la fameuse règle des 5 W pour ceux qui connaissent un peu le langage journalistique puis on est passé du langage écrit au langage oral alors les élèves pensaient évidemment que c'était du tout cuit vous vous souvenez Vincent ils arrivaient avec leur article et très vite vous leur avez fait comprendre que non on ne parle pas comme on écrit et quand on parle on écrit et donc ils ont dû faire un travail de réécriture et je peux vous dire qu'on a passé peut-être 5 heures au total à produire ces interventions radiophoniques et je crois que ça a été pour eux très formateur imaginez s'il avait fallu que j'aille faire ça en Pédco en plus l'accent d'Arwan est pas mal non plus c'est vrai et donc ça a été je crois un élément pour eux de découverte des différentes formes de langage j'espère pour eux à l'approche du brevet je pense qu'il faut c'est dans une semaine qu'ils ont quand même un certain nombre de repères je crois que c'est ça le but aussi c'est qu'ils aient deux ou trois repères sur ces deux conflits mondiaux qui malheureusement ça c'est la chronologie sont célébrés je dirais d'abord le 70ème puis le 100ème j'ai peur que cela crée un peu de confusion dans l'esprit de nos jeunes il faut sans cesse rappeler qu'il s'agit bien de la chronologie c'est à dire d'abord on a célébré 1944 et puis au mois d'août on célébrera 1914 donc gardons à l'esprit la chronologie c'est quand même essentiel j'espère leur avoir donné le goût aussi à travers cette expérience de peut-être produire des journaux de collège de lycée maintenant puisqu'ils vont rentrer dans le lycée donc continuer à s'exprimer à travers l'écrit à travers l'oral ça me paraît un des objectifs un des objectifs qu'on a pu mener cette année messieurs dames d'autres réactions moi je vais aller dans la continuité de ce que vient de dire mon collègue c'est vrai que ça oblige nos élèves à chercher davantage ça fonctionne à faire davantage de recherche par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire et c'est vrai tout à l'heure ce qu'a dit une élève c'est que quand on leur fait le cours sur la première guerre mondiale oui on va y passer 4 heures maxi 5 heures mais on est très serré et on peut pas rentrer autant dans le détail qu'on a pu le faire et je pense que ça c'est quelque chose de très important mais encore faut-il trouver le temps pour le faire parce que parfois c'est un petit peu la course est-ce que vous pensez du coup que ça a changé la vision de vos élèves sur ces deux conflits et surtout sur les gens qui les ont menés ça reste pas juste des dates ou des articles dans des journaux ou à la télé alors il me semble que les témoignages qu'ont donné les élèves tout à l'heure montrent qu'ils ont quand même découvert un certain intérêt alors je crois qu'on joue gagnant parce que très sincèrement le programme de troisième intéresse les élèves je sais pas si les élèves peuvent réagir il me semble que c'est vraiment un programme qui les intéresse et démarrer par la première guerre mondiale c'est quelque chose qu'ils attendent moi j'ai des quatrièmes et qui me disent mais monsieur quand est-ce qu'on fera la première guerre mondiale je crois que c'est une guerre bon les émissions qui passent à la télé nous le montrent c'est une guerre qui est chargée de sens pour nous qui est aussi une guerre où il y a une quantité phénoménale de documents de toutes sortes donc pour l'enseignant on peut puiser des textes écrits des images des textes des images cinématographiques avec toutes les critiques qu'on peut apporter toutes les analyses qu'on peut évidemment y ajouter c'est extrêmement riche je pense que les élèves abordent le programme de troisième à mon sens avec beaucoup d'intérêt leur proposer un travail supplémentaire c'est un travail supplémentaire donc n'oublions pas qu'ils sont ils sont toujours sincèrement prêts à le faire mais dans la durée il faut mener l'expérience au bout et je dois dire qu'on a eu quand même les élèves pourront dire qu'on a eu quand même des difficultés à boucler parce qu'ils sont toujours prêts à démarrer quelque chose mais il faut aller au terme et aller au terme ça veut dire qu'il faut rendre les articles dans les délais il faut réécrire les articles alors je vous dis pas quand l'article n'est pas écrit correctement je leur dis non là ça va pas il faut que tu recommences là parfois c'est un peu chaud donc il faut arriver à les convaincre leur dire on a un objectif il faut le mener je peux vous dire par exemple que certains élèves ne voulaient pas intervenir oralement tout à l'heure j'aurais dit non maintenant on a un objectif il faut y aller et donc je crois qu'ils sont satisfaits d'avoir cette un peu fait violence pour avoir participé je pense que tout ça contribue à former aussi des citoyens ne l'oublions pas monsieur Battista oui je voulais simplement préciser une chose également je trouve qu'il y a un énorme intérêt au travail que l'on a fait notamment grâce au voyage à Verdun qu'on a pu effectuer et un élève me disait tout à l'heure et je trouve que il a très bien conclu et ça montre bien qu'on a au moins réussi ça avec nos élèves il me disait il faut que j'emmène mes parents voir le musée de la Grande Guerre à Maud et à partir du moment où ils ont cette idée et cette démarche de vouloir emmener eux-mêmes finalement leurs parents découvrir des sites ou des lieux qu'ils ne connaissent peut-être pas je pense qu'effectivement on a fait un grand part dans mon sens donc vous êtes tous d'accord pour dire que les objectifs ont été atteints oui tout à fait on peut vous applaudir bien fort les élèves également pour ce travail supplémentaire et nous allons recevoir maintenant sur notre plateau des jeunes du conseil départemental des collégiens 76 ainsi que Pascal Val chargé de mission justement à ce conseil départemental des collégiens s'ils sont là je l'espère sinon je vais me sentir un peu tout seul ah les voici les voilà n'hésitez pas venez vous installer alors voici quelques micros bonjour à vous toutes et à vous tous il y a des garçons et des filles vas-y laisse il n'y a plus de filles à s'asseoir donc tu as raison installe-toi pendant que tu es le premier arrivé profite-en voilà il y a encore une chaise à côté de Madame Val les grandes devins derrière les petits devants c'est plus pratique d'accord ok je crois que tu vas être obligé de te lever garçon il y a des filles qui arrivent voilà ça c'est un garçon qui est bien élevé qui a de la galanterie mademoiselle il vous laisse vous asseoir profitez-en vous n'allez pas lui faire l'affront en plus de rester debout alors bonjour à toutes et à tous prenez les micros vous allez voir ça va beaucoup mieux fonctionner on va mieux se comprendre on recommence bonjour à toutes et à tous bonjour voilà alors est-ce que vous pourriez en quelques mots je ne suis pas certain que tous les auditeurs qui nous écoutent connaissent ce que c'est qu'un conseil départemental des collégiens est-ce que vous pouvez nous expliquer en gros comment ça fonctionne alors oui en fait on a été tous élus dans notre collège et on représente en quelque sorte notre collège lors d'assemblées plénières ou alors dans des commissions parce qu'on est divisé en cinq commissions je crois et on réalise chacun des projets ensemble alors vous faites partie de quelle commission nous on fait partie de la commission culture question piège quelles sont les autres commissions il y a citoyenneté environnement sport et solidarité ça fait cinq j'ai dit ok alors donc ok vous êtes élue vous venez et qui vous explique ce projet comment vous y adhérez comment ça se passe tous les mois non trois mois trois fois par an ou cinq je sais pas on va y arriver t'inquiète pas on est réunis enfin chaque commission est réunie donc la commission culture avec la commission culture etc et on travaille avec des gens du conseil général et on travaille et on travaille sur le projet sur la guerre sur les fourains d'accord de la guerre la guerre les deux guerres d'accord est-ce que vous votre sujet avait une petite particularité oui c'était les fourains voilà donc on a été au monument aux fourains à rouen donc c'est le seul monument aux fourains de France on a été et puis voilà alors qu'est-ce que vous avez produit une fois que vous êtes allé voir ce monument aux morts allez-y pas tous en même temps parce qu'on va plus s'entendre allez vas-y jeune fille on t'écoute qu'est-ce que vous avez réalisé une fois que vous avez été faire cette visite on a fait plusieurs paragraphes pour parler des monuments aux morts pour constituer notre journal d'accord tous ensemble de manière collective chacun dans son coin comment vous avez travaillé tous ensemble d'accord et vous vous envoyez parce que vous vous êtes vus assez peu si j'ai tout bien compris vous communiquez ensemble ou vous travaillez uniquement quand vous étiez en session non on avait un site exprès pour communiquer et envoyer nos articles d'accord oui non d'accord et une fois que vous avez réalisé ces écrits il s'est passé quoi on a tout mis en page et voilà et ça a donné notre journal d'accord et bien écoutez ce qui serait sympa c'est que vous puissiez nous en lire quelques extraits on vous écoute vas-y puisque t'as le micro jeune homme et je te sens que t'es chaud là vas-y lance toi édito la commission culture du conseil des collégiens dans le cadre de la commémoration du centenaire de l'année 1914 et de l'action patrimoniale 1914-1944 d'une guerre à l'autre la commission culture du conseil départemental des collégiens a estimé qu'il était de son devoir de lancer un appel sans préjugé ni discrimination pour le respect de tous ceux qui se sont battus pendant les deux guerres une démarche citoyenne pour rappeler qu'au delà des stéréotypes des femmes et des hommes ont souffert et souffrent encore très bien merci ça serait sympa de nous lire un petit extrait concernant justement le monument aux morts des forains de nous le présenter un peu qui sait lire dans votre groupe allez oui c'est celui-ci tu as gagné venu des quatre coins de l'Europe vivant sur les routes les forains n'étaient pas en terrorisme mobilisables mais ils ont été nombreux à s'engager à s'engager volontairement ils étaient de partout et de nulle part mais ils estimaient avoir le droit comme les autres à la reconnaissance nationale toutefois il a fallu attendre 1930 pour qu'une ville accepte d'accueillir le mémorial des forains morts pour la France lors de la première guerre mondiale érigé à Rouen c'est le seul monument mort dédié aux forains dans France la suite de vos camarades là on va faire la première page vas-y mademoiselle on t'écoute bien dans le micro s'il te plaît à l'issue de la première guerre mondiale les forains désireux d'édifier un monument à la mémoire de leur disparu créèrent un comité présidé par Alphonse Rancy la mairie de Paris et celle de Neuilly refusèrent l'autorisation d'implanter un monument ce fut finalement la ville de Rouen qui fut choisie par le comité en raison de l'importance de la foire Saint-Romain deuxième plus grande foire de France à cette époque la ville avait encore un cirque en dur place du Boulin-Grain il a donc été décidé que l'édifice se dresserait à cet endroit il faut dire aussi qu'au moment du 11 novembre la foire Saint-Romain battait déjà son plein elle rassemblait un grand nombre de forains leur permettant ainsi d'honorer chaque année la mémoire des leurs tombait au front l'inauguration le 15 novembre 1931 fut maquée par d'importantes festivités est-ce que vous connaissiez l'histoire justement concernant les forains là et pendant le conflit ou est-ce que cette action vous a permis de découvrir tout cela ça nous a permis de découvrir justement parce que je pense qu'on oubliait souvent les forains lors des commémorations et ça nous a permis voilà qu'est-ce que vous en tirez de cette expérience là bah que maintenant on sait que les forains ils étaient déjà discriminés à la guerre et que pourtant bah ils étaient là ils sont venus ils étaient volontaires et puis pourtant bah on a continué à les discriminer sans aucune raison presque si quand tu as été élu vous n'aviez pas travaillé sur ce genre de support dans le cadre de cette commémoration vous auriez eu l'idée de travailler sur ce genre non vous auriez eu l'idée de travailler sur quoi quand vous avez été élu votre idée c'était quoi en venant en commission bah en fait on avait aucune idée d'accord vous avez pas eu le temps d'en avoir c'est ça l'idée non c'est les gens de là-bas ils nous ont donné les sujets et puis du coup on a travaillé dessus ça vous a intéressé oui d'accord madame Val qu'est-ce que vous pensez de leur investissement est-ce que du coup au début ça les a intrigués ou tout de suite ils sont rentrés dedans bah en fait c'était un petit peu particulier pour eux parce que dès la première commission on leur est un peu tombé dessus si je puis dire parce qu'on voulait absolument les associer à cette action de plus comme vous le savez je suis pas professeur d'histoire donc mes notions étaient relativement réduites donc on a dû faire beaucoup de recherches sur internet mais en tout cas en plus on a choisi Rouen parce que le conseil des collégiens a son siège à Rouen puisque sinon ils viennent de tout le département et le monument qui s'est imposé tout de suite à nous a été celui-là parce qu'il est unique d'une part et d'autre part c'était pour son lien aussi avec la foire Saint-Romain qui est quand même un événement des plus connus dans le département et puis il y avait aussi le fait d'étudier spécifiquement cette population je dirais de gens de voyageurs qui sont souvent oubliés dans les commémorations qu'ils soient forains ou tziganes ou autres puisqu'aujourd'hui on les appelle les gens du voyage et qui sont encore aujourd'hui discriminés donc ça me paraissait intéressant même de faire le lien finalement entre 1914 et pratiquement 2014 Tu veux dire quelque chose ? Il ne faut pas oublier que les gens du voyage les tziganes les nomades n'étaient pas n'étaient pas mobilisables parce qu'ils n'avaient pas de ils voyageaient et ils se sont tous portés volontaires D'accord Est-ce que ça vous a donné envie de porter la bonne parole à vos autres amis de collège en disant allez-y inscrivez-vous pour les années à venir au conseil départemental des collégiens vous allez voir on y fait des trucs super intéressants ou bof d'accord mais encore oui bah oui nous par exemple là je pense qu'on va pour en parler donner envie aux gens on va mettre le journal dans le collège je pense si on peut et de toute façon on met des affiches pour en parler et que d'autres personnes s'inscrivent après nous bah écoutez c'est le but du jeu qu'il y ait d'autres qui ont envie de venir donc globalement c'était bien ça vous a plu et c'est intéressant d'être au conseil départemental des collégiens ne dites pas non parce qu'on a dû avoir des soucis oui bah oui ok bah c'est parfait alors on est content et on est rassuré merci à vous et à bientôt et pour finir notre émission et nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Jean-François Audan qui est directeur de l'ONAC l'Office National des Anciens Combattants et monsieur Marchand que je ne dise pas de bêtises qui vice-président de la FNACA la Fédération des Anciens Combattants d'Algérie entre autres et si ces gens veulent bien venir me rejoindre sur le plateau afin que nous puissions dire oui d'accord allez-y je vous en prie allez-y venez vous installer messieurs bonjour allez-y prenez un micro en voici en voilà à profusion messieurs bonjour 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 tout le monde alors que pensez-vous vous de ce genre d'action cette action patrimoniale de tout ce que vous avez entendu là de l'implication des jeunes je suis d'autant plus sensible et j'ose dire presque ému j'ai envie de communiquer aux jeunes et aux moins jeunes que nous sommes nous les gens qui avons des cheveux blancs des enfants de la guerre nous sommes tous des enfants de la guerre lorsqu'on passe les 70 ans j'ai toujours en mémoire l'année 1941 lorsque je suis né mon grand-père qui avait été gazé pendant la guerre de 1914 est mort deux mois après ma naissance ma grand-mère de chagrin est morte deux mois après mon grand-père mon père était prisonnier à cette époque mon père était au stalax 7B ça m'est resté gravé j'ose dire c'est en moi et lorsqu'il est rentré de captivité il est resté malade plus d'un an et quand je dis que nous sommes nous des gosses de la guerre il nous a fallu partir quelques années plus tard une poignée d'années plus tard en Algérie vous voyez cette ligne qui peut y avoir ce que nous avons nous avons en nous les traumatismes ma mère avait ces traumatismes de sa mère et puis l'éternelle question est-ce que mon père est encore vivant est-ce que mon mari est encore vivant et ma femme qui était près de moi tout à l'heure s'est posé la même question cette longue longue c'est le ce long cheminement de l'angoisse de l'inquiétude et je suis sincèrement très heureux que vous les jeunes vous ne soyez pas comme nous des enfants de la guerre merci monsieur Audan oui donc effectivement cette initiative c'est pour nous effectivement une excellente initiative parce que c'est d'abord l'hommage qui est rendu aux victimes aux victimes de ces deux guerres de ces deux guerres mondiales aux victimes militaires aux victimes civiles également et cette année en particulier il a été rendu un hommage le président de la république a rendu un hommage comme vous le savez aux victimes civiles au mémorial au mémorial de Caen le 6 juin dernier et puis cette thématique est intéressante parce que c'était la transition d'une guerre à l'autre et effectivement très souvent on parle des deux guerres mondiales tout à l'heure on parlait de chronologie mais très souvent aussi ces deux guerres sont abordées comme une seule comme la seconde étant la continuité en quelque sorte de la première on peut rappeler qu'il n'y a eu que 20 ans à peine entre les deux guerres mondiales c'est à dire à peine une génération et donc là c'est une continuité je voudrais féliciter les élèves les enseignants le conseil général les archives départementales pour l'éducation nationale pour pour cette pour cette ce concours c'est un concours je crois puisque tout à l'heure vont être remis les prix de ce concours j'ai une pensée aussi pour le concours de la résistance et de la déportation je vois madame Tassery avec laquelle on travaille aussi sur ce concours très important donc tout cela pour dire que cette thématique de ces deux guerres effectivement on passe de la guerre 14-18 à la résistance à la déportation mais c'est le même c'est le même élan patriotique c'est le même esprit de sacrifice qui animait les héros et les victimes de ces conflits alors nous évidemment ce genre d'initiative va tout à fait dans le sens de ce que souhaite le secrétaire d'état à la défense aux anciens combattants donc on ne peut que se féliciter et je voudrais remercier les élèves et les professeurs encore une fois qui se sont investis dans cette opération d'autant plus qu'il s'agit d'opérations aussi intergénérationnelles puisqu'il y a aussi des témoins anciens combattants qui sont la mémoire vivante de ces événements il y a quelques semaines il y avait à la mairie de Rouen des témoignages très émouvants très émouvants sur les bombardements notamment les bombardements de la semaine rouge et quand on voit effectivement quand on entend des témoins qui disent 70 ans après les faits se rappeler encore les hurlements stridents des alarmes on peut effectivement dire qu'il s'agissait d'une période terrible et cette période là les jeunes évidemment ne l'ont pas connu les plus jeunes non plus parmi les adultes mais c'était tout à fait une période exceptionnelle qui nous permet de savourer encore plus la liberté dans laquelle nous sommes aujourd'hui et savoir pour les plus jeunes que cette liberté a un prix très souvent les résistants le disent il n'y a pas de liberté sans courage et ça c'est très important il faut rappeler que dans le domaine de la citoyenneté le courage est une des valeurs prédominantes voilà les quelques mots que je voulais dire et encore une fois bravo à tous pour cette initiative excellente merci à vous c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher quand on interview des gens qui ont vécu la seconde guerre mondiale de voir l'émotion qu'ils ont encore et les larmes aux yeux bien souvent d'avoir vécu de tels traumatismes j'aimerais conclure en disant qu'il n'y a pas de petite ou de grande histoire il y a l'histoire tout simplement enfin c'est pas de moi je vous rassure en tout cas merci à vous toutes et à vous tous pour tous ces témoignages pour votre présence sur notre plateau on peut s'applaudir bien fort je crois que vous l'avez bien tous mérité merci à messieurs Eric Defalco conseiller général délégué à la citoyenneté membre de la commission permanente qui aujourd'hui représentait monsieur Nicolas Roulis président du département de Seine-Maritime monsieur Jean Hubac inspecteur pédagogique régional histoire, géographie éducation physique civique excusez-moi c'est parce que vous avez une lueur d'athlète donc c'est pour ça en tout cas merci pour votre sens de l'humour merci en tout cas monsieur Maroto également pardon directeur des archives départementales à tous les enseignants et enseignantes qui ont fait bien qui ont bien voulu venir sur le plateau témoigner de leur expérience à madame val chargée de mission auprès du conseil départemental des collégiens à monsieur Jean-François Audin et monsieur marchand merci à vous de votre présence et merci à tous les élèves que ce soit dans les collèges mais également pour le conseil départemental des collégiens d'avoir joué le jeu merci à vous et merci à la direction de la citoyenneté représentée aujourd'hui par monsieur Frédéric Saudray qui est directeur de la citoyenneté merci à lui et vous savez qu'il n'y aurait pas ce genre d'émission sans le travailleur de l'ombre c'est à dire le technicien que je remercie bien fort et qui s'appelle Francis et pour tout cela que ça intéresse et je sais qu'ils sont nombreux voilà comment on se fait des fleurs à la radio vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site www.radiosensation.fr au revoir et à bientôt merci merci